Première chose, merci à tous d'être venus aussi nombreux de cette troisième édition de Traveler On Stage à Bordeaux. Salut tout le monde, je m'appelle David. Vous l'avez peut-être que j'ai remarqué, mais j'ai un accent, car je suis conjonvien. L'histoire dont je vais vous parler s'est passé il y a trois ans. Décidé à explorer les mondes, je suis parti à la découverte d'un nouveau pays. Je pars du coup par mon aventure en hippon, avec plein d'images en tête, sushi, samouraï, geisha, nintendo, enfin plein de trucs, enfin vous voyez. Mon voyage va venir un peu plus d'un mois, en passant par la Russie et la Chine, pour finir par les Japon. J'arrête donc des sushis à volonté dans l'avion, malheureusement pour moi c'était un avion russe, n'inquiète pas les sushis, il y a encore moins à volonté. Bienvenue au Japon. Arrivé à ces nouveaux mondes, je cherche à parler à quelqu'un, il doit parler anglais et les japonais. Bah non. Espagnol, français, portugais, italien, j'ai dû tenter. La seule solution est un gage des mains. C'est donc parti pour un voyage placé sous les signes du challenge à la totale découverte. Sans internet, trouver notre hôtel c'était hyper galère, il faut réparer la rue et c'est hyper compliqué. Mais bon, avec mon pote, on était trop décidé d'aller trouver notre hôtel et c'était spécial. Un hôtel capsule. Quelque chose de très typique où il n'y a pas de chambre, on a des capsules pour passer la nuit. On s'est croiré dans une navette spatiale. C'est un autre monde. Une fois dans l'hôtel, on nous demande de nous mettre un pyjama jetable. On peut également laisser notre backpack et nos affaires dans sa cassier afin de pouvoir rentrer dans l'hôtel. Une fois dans la capsule, on est très bien, mais attention, pas des touristes, uniquement des japonais qui dorent après leur boulot. Il gêne chez les japonais hyper important. Les douches sont collectives, on a tout ce qu'il faut, il prend beaucoup sans d'eux, mais même dans les moments les plus intimes. Dans la tâche, j'ai un ingé venu, mes chers cuillers, j'ai sursaut, j'ai poussé un cri pas masculin du tout. Ils sont propres jusqu'au bout. Nous, voilà, partez à la couverte et à Tokyo, et c'est magique. Des grands immeubles, des vieux temples woodistes, une ville énorme, la propriété et la respect pour les autres, reste encore des japonais. Par exemple, ils ne mettent pas les parfums pour ne pas ranger les autres. Pour filmer, il faut se mettre un dessert spécifique. J'adore la piscine nippone, et du coup, on cherche un restaurant bien typique. Mais attention, les 5 premières minutes, on a trop galéré, on ne pouvait pas rentrer dans les restaurants parce que c'était interdit aux étrangers. À la fin, on a trouvé un très bon resto où on a pu manger et c'était délicieux. Il y avait des cuistons hyperventiles, tout était génial. J'adore les filles et puis tester les nouvelles savoirs. Et j'ai trouvé que c'est un type de situation qu'on a profité pour goûter. J'ai décidé donc de goûter les scorpions et les larves. Et c'était vraiment trop bon. Non, mais ça n'a rien. C'est trop bien. Mais oui, c'est délicieux. Ah, mais moi, je vais dormir. En fait, on dirait des frites, en fait. Direction Suzuki. On prend les métros et voilà une surprise. Une fois à la métro, tout est propre. Il n'y a pas de brille, il ne faut pas parler par téléphone, les gens qui lisent des mangas ou des bouquins. Et même, on voit beaucoup de personnes avec des masques pour respect et pour ne pas contaminer les autres. C'est comme ça, c'est vraiment... C'est pas les métros à pareils, par exemple. Bon, 2000 tons de poissons par jour. On est dans le marché de Suzuki. Des acheteurs qui sont à la bourre. Enfin, des clients japonais. On regarde les professionnels faire leur travail. Mais les plus impressionnants, j'ai eu la SSP, ce que je n'avais jamais eu. Un ton énorme, les mecs qui l'écoutent avec un couteau. C'est vraiment magnifique. 10h du matin, temps de prendre les pétillés sur la japonaise. Il y a un petit restaurant qui est à côté du marché. On rentre. Dans les menus, du riz, de la soupe, du thé chaud et bien évidemment, du poisson cru. Bon, il faut s'habituer pour l'heure. Mais vraiment, c'est aussi délicieux. Pas des croissants, cafés cette fois-ci, mais bon, tant pis. On sort du marché. J'ai très soif. J'ai vraiment très chaud. J'ai trop envie de limonade. J'en achète une. Je commence à la boire. Bam 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 bam. Très bonne. Délicieuse cette limonade. Mais drôle dégoût. J'ai la tête qui tourne. Et puis bien évidemment, forcément à 10h du matin, avec 12% d'alcool dans mon sang, j'ai pas halluciné, mais non. Pas du tout. Je vois un effet, un japonais qui a un chariot avec 3 filles derrière. Les mecs, ils font les travails du cheval. Tranquillou. Il fait son routine en même temps qu'il tient du coup. Enfin, il fait des touls touls humains, quoi. Enfin, c'est normal. Une autre chose qui m'a trop marqué, c'est voir une fille tranquille, habillée à mon manga, s'est côtoyée avec une dame habillée à un vêtement typique japonais. Ils sont à la fois très timides, mais audacieux. C'est permettant toute excentricité. Mais vraiment, c'est vraiment une autre planète. Une fois dans les complexes des jeux vidéo, je me suis rendu compte que les deux derniers étages étaient déviés à des mangas porn. J'étais étonné de voir à quel point ils s'étaient décomplexés dans ces temples virtuels, mais dans la vraie vie, ils sont vraiment timides. Ils n'arrivent pas à faire des vraies relations. C'est vraiment une autre code relationnelle qui est totalement différente des nôtres. Une autre chose qui n'est pas marqué au Japon, ce sont les bachos, les onzen. J'avais trop envie de les connaître et de les essayer. Malheureusement, je me suis fait racheter à cause de mes tatouages. Mais oui, en fait, les tatouages sont hyper mal vus au Japon parce qu'ils sont souvent portés par les Yakuissa, c'est un groupe des crimes organisés. Bon, je ne les savais pas, je n'ai pas pu tester. Bon, du coup, des vodkas des matins, des mangas porno à volonté, de la propriété menée à l'extrême, la meilleure piscine de la planète. Vraiment, j'ai très peu compris et ces voyages, mais j'ai tout adoré en même temps. C'est magnifique, vraiment. Je vous suggère d'y aller, c'est vraiment génial. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501